Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où je vais pas mal parler surtout Donc il n'y aura pas de replay etc Je vais vous montrer quelques produits que j'ai découvert et que j'ai envie de vous faire découvrir Et puis je verrai un petit peu au fil de la vidéo, ce que je verrai, voilà Je vais y aller un petit peu au fil Déjà je voulais vous remercier parce qu'on est 6000 abonnés sur la chaîne Donc c'est juste trop cool, je suis trop contente franchement Merci beaucoup parce que vraiment tous vos commentaires, tous les mails que je reçois, tous les messages etc Ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir Et c'est ça qui me donne envie de continuer en fait à faire des vidéos Même si c'est des petits commentaires comme je sais pas, j'ai adoré ta vidéo Et ben vraiment ça me fait plaisir, j'ai pas besoin d'avoir des super bons commentaires Vraiment tout me fait plaisir et vraiment merci beaucoup parce que j'ai besoin en fait des retours Et vous m'en donnez pas mal donc c'est vrai que c'est super important pour moi Donc voilà c'était le petit moment de remerciement Alors je vais vous montrer plusieurs produits Donc pour commencer je voulais vous parler d'une mousse nettoyante Que j'ai découvert et qui est juste au top Vraiment elle est super efficace et en plus de ça c'est non testé sur les animaux Donc c'est encore mieux Donc c'est ça Franchement je l'utilise que le soir parce que Non c'est matin et soir mais c'est pas le temps Le matin de l'utiliser Et elle est vraiment super cool Je pense qu'elle coûte pas très cher Elle coûte autour de 5 euros ou quelque chose comme ça Et vraiment elle est nickel Si vous cherchez une crème Prenez celle-ci En fait c'est une mousse à l'huile d'olive Et donc c'est pour les peaux sèches et pour les peaux sensibles Donc ça convient aux peaux sèches et aux peaux sensibles En fait ça va vraiment permettre Donc vraiment de nettoyer un maximum le visage Et ça va aussi l'hydrater Et vraiment quand je l'utilise après J'ai une peau hyper douce Vraiment j'ai une peau de bébé C'est super agréable Je vais vous montrer un petit peu la mousse C'est comme ça En plus elles sont super agréables Enfin franchement elle est vraiment toxique C'est super agréable C'est super agréable C'est super agréable Donc elle se trouve partout Vraiment, elle est top, parce que j'en ai essayé beaucoup, parce que j'ai pas mal de crèmes, de produits, etc. Parce qu'à chaque fois que j'en vois une, j'aime bien tester en fait. Et vraiment, celle-là, elle est parfaite. Parce que généralement, les crèmes comme ça en fait, ça, ça graisse surtout le visage, il a vraiment... Donc, je vous parlez donc déjà de ça, de cette petite découverte du jour. Voilà, c'est ça, c'est le Petit Olivier, c'est la marque Mousse Nettoyante Alule d'Olive. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Je pense qu'il y en a qui connaissent, j'en avais parlé sur Snap. Je sais que ça fait deux semaines que j'étais censée faire la vidéo où je vous en parlais, mais j'ai clairement pas eu le temps d'en tourner, c'était juste pas possible. Et je me suis dit qu'au final, c'était pas très grave, parce qu'au moins je testais le produit en fait sur le long terme. Donc, je vais vous en parler un petit peu et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y en a qui connaissent un petit peu. À la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite démonstration de moi quand je le teste. Donc, vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez avoir, si jamais vous l'essayez, vous allez avoir la bouche toute noire sur le moment. Donc, en fait, je vous explique. Donc, c'est du charbon naturel. Et donc, vous faites, vous mettez, il y a une brosse avant qui vous est offerte. Voilà, une brosse avant toute simple. Donc, vous mettez la brosse avant tout dans le pot. Et donc, vous allez avoir un petit peu de charbon dessus. Vous brossez les dents pendant trois minutes. De toute façon, je vais te l'expliquer à la fin de la vidéo. Et en fait, ça a mon but, donc, de vous blanchir les dents. Et vraiment, je ne vais pas dire que c'est un produit miracle. Ce n'est pas au bout de cinq jours que vous allez avoir vraiment un sourire parfait avec des dents hyper blanchemins. Voilà, il ne faut pas se mentir. Mais on voit qu'il y a une petite amélioration au niveau de la blanchir des dents. Et donc, moi, j'ai pris le pack. J'ai pris ça. Ça, c'est le charbon. Et ensuite, quand vous avez fini de vous brosser les dents avec le charbon, vous utilisez ceci qui est le dentifrice. Donc, la marque, c'est Carbon Coco. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description si jamais il y en a que ça intéresse. Donc, c'est ça. Donc, juste le dentifrice. Si je l'allais en, elle ne va pas aller. Par contre, le dentifrice, j'aime beaucoup. Vraiment, en plus, il a un goût, je ne sais pas, bon, ça, à la menthe rêche. Et vraiment, c'est vraiment à la menthe rêche comme pour le coup. Il ne faut pas en mettre dix tonnes, par contre. Donc, c'est aussi, le dentifrice, il est aussi noir. De toute façon, je vous en parle dans la description et à la fin de la vidéo où je commenterai, je vous expliquerai un petit peu mieux comment utiliser le produit, etc. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu pas mal de vidéos comme ça sur YouTube. Et donc, j'ai testé. Je me suis dit, on verra bien. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Vraiment, si c'est un produit qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionne pas, je vous en aurais parlé. Je vous aurais dit, voilà, ça ne fonctionne pas. Je ne vous conseille pas de tester. Mais là, très sincèrement, c'est un produit, enfin, pour ma part, en tout cas. Après, ça dépend des gens. On a tous une dentition différente. Il y en a qui ont, par exemple, les gens qui sont très sensibles, etc. Donc, peut-être que ça ne fonctionnera pas et que ça ne va pas leur convenir. Mais pour ma part, je parle de mon expérience. C'est vraiment top. Et donc, j'avais reçu ça dans une petite pochette, comme ça. Avec mon plus. Donc, ça, c'est pour se nettoyer la langue, en fait. Donc, voilà, c'est un petit bac que j'avais reçu. Et en plus, c'est aussi une marque d'essai sur les animaux. Donc, franchement, c'est top. Donc, de toute façon, je vous en parle. Dans une... Enfin, à la fin de la vidéo, comme ça, je vous explique un petit peu mieux le produit, comment vous l'utilisez, etc. Voilà. Donc, ensuite... Alors, j'avais une petite idée de vidéo. Mais, voilà, j'attends vos avis. Je vous en parle et vous me dites quoi en commentaire. En fait, je me suis dit que j'aimerais bien faire, prochainement, je ne sais pas encore quand, une vidéo où je parle un petit peu d'art. Parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup l'art. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, peut-être un petit peu sur ça, où je vous parle de quelques artistes et de quelques tableaux. Avec un livre, en fait, ça m'a... J'ai acheté un livre et je me suis dit que, ben, j'aimerais bien vous en parler. C'est ça. Je me dis que c'est bientôt la reprise des cours. Pourquoi pas faire une vidéo et je dis ça en même temps. Et donc, j'avais envie de vous en parler dans une vidéo où je vais parler, voilà, des cours artistiques, des choses comme ça. Après, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Voilà, je ferai une vidéo dessus. Mais je trouvais peut-être l'idée un petit peu intéressante. Je ne sais pas. Bon, moi, je sais que ça me ferait plaisir de vous en parler. Je pourrais le faire étant donné que là, j'ai... Je reprends les cours dans deux semaines. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour tourner une vidéo avec le travail. Et en sachant qu'après le travail, je vais m'épisser, voilà. Donc, voilà. Mais j'essaierai en tout cas d'en tourner une avant la rentrée. Mais puisque le livre est hyper intéressant et il y a plein de choses. Donc, voilà, dites-moi quoi en commentaire ou par mail, etc. Et pour finir la vidéo, peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué. Mais j'ai un nouveau tatouage. Je vous en avais parlé. J'en avais parlé à quelques abonnés sur Snap. Voilà. Voilà, j'avais dit qu'il allait me faire un nouveau tatouage. Donc, je me suis tatouée hier. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc, c'est une main. Comme ça, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc, c'est une main. Donc, ça ne sert à rien de me demander la signification de mon tatouage. Je vous avais déjà un petit peu la réponse. Donc, je me suis fait tatouer ça. Donc, au niveau de la douleur, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question. Ce n'était pas forcément douloureux. En fait, c'était surtout long. Parce que je me suis fait tatouer pendant trois heures. Sur le coup, je pensais que j'en allais avoir. En avoir pour une heure et demie, peut-être, max. Mais, en fait, j'en ai eu pour trois heures. Parce que c'est un tatouage, en fait, qui demande... En fait, il y a beaucoup de détails. Et donc, vraiment, c'était assez long à faire. Donc, c'est vrai que vers la fin, je commençais vraiment, par contre, là, un petit peu saturer. Parce que, vraiment, ma peau, ben... Voilà, c'est trois heures qu'elle est en train de se faire piquer. Donc, clairement, je commençais un peu à avoir mal. Surtout sur certaines zones. Le centre. Vers là, j'ai eu un petit peu mal. Donc là, il est encore un petit peu rouge. Mais, c'est normal. En même temps, il vient d'être fille. Par contre, comme je dis, ça dépend. Il y a des gens qui, à cet endroit-là, vont avoir mal. D'autres noms. Mais, voilà, j'avais envie de vous le montrer. Parce que je sais qu'il y en a avec qui j'en avais parlé. Et puis, voilà, peut-être que vous l'avez remarqué. Mais, donc, voilà. Un petit nouveau tatouage. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, je vous ai fait une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées, voilà, comme je dis toujours, de roleplay, etc. Je suis preneuse. Voilà, donc j'essaierai, si jamais ça vous intéresse, de tourner une vidéo, donc, sur l'art. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Mais après, si jamais vous jugez que non, je ferai autre chose. Voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour tout le soutien que j'ai eu, pour tous les messages que vous m'envoyez. N'oubliez pas que j'ai une page Facebook. Je ne suis pas du tout actif dessus pour le moment parce que je n'ai pas trop le temps. Et j'ai aussi un Snap sur lequel j'essaie de répondre au maximum. Et un mail. Donc, voilà, si vous voulez me contacter, vous pouvez passer soit par Facebook, soit par Snap, soit par le mail. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Et voilà, si vous avez des avis, des idées de vidéos, etc. Ben, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de les réaliser. Voilà. Et donc, j'essaierai, avant le 15 septembre, de ressortir une vidéo avant ma rentrée. Voilà, je vais faire mon maximum en tout cas. En tout cas, je vous souhaite de passer une agréable nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Et vraiment, merci pour tout. Voilà, bisous. Alors, donc, pour commencer, vous allez humidifier, donc, la brosse à dents et vous allez la mettre, donc, dans le charbon. Donc, il ne faut pas en mettre énormément. Donc, ensuite, vous allez vous brosser les dents pendant 3 minutes. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que sur le moment, on a la bouche toute noire, les lèvres toutes noires, mais ça part avec l'eau. Alors, surtout, faites ça le soir, car parfois, on peut avoir quelques résidus ou des petites traces sur les dents, mais ça part. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire le soir. Et il faut le faire une fois par jour pendant 5 jours. Ensuite, vous allez utiliser, donc, le dentifrice. Alors, surtout, il ne faut pas en mettre beaucoup non plus, vraiment. Il faut en mettre une petite pointe, comme je le fais. Il y en a largement aussi, car c'est un dentifrice qui mousse très fort. Donc, là, vous le faites pendant 2-3 minutes également. Donc, vous faites ça pendant 5 jours. Ça ne sert à rien de faire ça sur le long terme. 5 jours, c'est largement suffisant. Donc, je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi, très sincèrement, je suis vraiment satisfaite du produit. Il est vraiment top. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. Merci.